Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment déplacer un champ ACF d'un groupe vers un autre. Donc concrètement, en fait c'est lorsqu'on a créé un champ dans un groupe ACF et que soit on n'en a plus l'utilité dans ce groupe, enfin qu'on n'en a plus l'utilité du tout ou qu'on veut l'utiliser dans un autre groupe, donc on peut vouloir le déplacer. L'autre utilité, je vais vous montrer un cas concret, c'est dans le cadre d'un formulaire de soumission. Vous voyez, j'ai un formulaire qui est très très long, avec de mémoire je crois qu'il y a 20 champs personnalisés plus 3 taxonomies. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de choses, ça peut faire fuir la personne. Donc du coup, il peut être utile de faire un formulaire en plusieurs étapes. Et cela n'oblige pas à faire plusieurs groupes de champs ACF, mais je vous montrerai dans un prochain tutoriel vidéo que ça va vous faciliter la vie, ça va vous faire gagner du temps et ça permet de bien catégoriser les choses. Donc passons tout de suite au concret. Donc on va se rendre dans l'administration de WordPress, on va bien sûr à ACF, on clique sur groupe de champs, je vais vous montrer rapidement le principe, vous allez voir que ça va très très vite. Donc là j'ai deux groupes de champs, tout simplement je vais vous montrer, j'ai créé volontairement dans mon groupe fiches d'annuaire un champ que je ne souhaite plus utiliser. Donc je vais l'appeler test. Et donc vous voyez qu'en passant la souris dessus, vous avez le lien déplacé. Donc vous cliquez dessus, et là il va vous proposer les autres groupes existants. Comme vous avez vu, j'en ai qu'un seul. Donc du coup je ne peux le déplacer que dans le groupe modération. Une fois que vous avez sélectionné votre groupe, vous cliquez sur déplacer le champ. Il vous dit que ça a bien été déplacé, que le champ test a bien été déplacé dans le groupe modération. Donc vous fermez la fenêtre, on va aller vérifier ça tout de suite. Donc on va aller voir, donc on revient sur notre, vous voyez que le champ test a disparu. Et si on va dans le groupe modération, on a bien le champ test qui est ici. Donc, ce que je vous conseille, c'est de créer un nouveau groupe pour tous les champs dont vous n'avez plus l'utilité sur le moment. Ça pourra vous être utile lorsque vous souhaitez vous séparer d'un champ, mais que vous ne voulez pas le supprimer parce que vous pourriez éventuellement vous en servir à l'avenir. Ou alors ça pourrait être aussi... Là, moi j'ai un client qui m'a fait une demande de lui créer un champ, mais qui n'est pas utilisable pour le moment, qui sera pour l'avenir, parce que c'est par rapport à des normes AFNOR. Or, la norme n'est pas encore établie, donc aujourd'hui, ce champ n'a aucun intérêt. Par contre, il a souhaité qu'on le prévoie parce que de toute façon, dans un avenir plus ou moins proche, il sera présent. Donc, vous créez tout simplement un nouveau groupe de champs et vous remarquez, par exemple, champs inutilisés. Bien sûr, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Vous faites publier. Alors, après le type de publication, ça n'a pas grande importance. Par contre, si vous savez d'avance à quel type de publication ça va servir, donc là, moi, ça va être pour des fiches, précisez-le quand même, ça vous évitera d'oublier le jour où vous allez éventuellement vous servir de ce groupe de champs. Donc, je mets à jour et je vais donc retourner dans mon groupe de champs modération puisque mon champ test, finalement, n'a rien à y faire. Voilà, donc modération, on modifie. Je vous remontre. En fait, je refais exactement la même chose que je vous ai montré au début. Et donc, on clique sur déplacer. Donc là, vous allez voir qu'il va me proposer champs inutilisés ou fiches de nuire. Donc là, il nous propose bien les deux autres groupes. Donc, je mets dans champs inutilisés, déplacer le champ. Hop, test a disparu. Si je veux voir dans champs inutilisés, on a bien notre champ test qui vient de s'ajouter. Donc, on va revenir à mon exemple concret ici, où j'ai donc 20 champs et 3 taxonomies. Donc, c'est dans mon groupe de champs fiches d'annuaire. Voilà, donc vous voyez, j'ai bien 20... Voilà, je l'ai 21. Donc, j'ai une vingtaine de champs plus 3 taxonomies. C'est parce que sur le site final, j'ai dû ajouter un ou deux champs. Voilà, qu'est-ce que vous voyez ? Là, c'est un site de test. Ne me tenez pas rigueur du nombre de champs. Enfin, vous voyez qu'il y a quand même une vingtaine avec les taxonomies. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire... Alors, bien sûr, je ne vais pas vous imposer la création des différents groupes de champs et le déplacement de tous les champs, parce que ça va prendre du temps et de toute façon, c'est toujours la même chose. Simplement, je vais vous montrer... Donc, je vais le faire hors enregistrement. Je vais créer, donc, 5 groupes de champs pour remplacer, donc, mon groupe fiche d'annuaire. Ce qui va me servir, donc, à faire, ici, un formulaire en 5 étapes, finalement. Donc, je vais créer mes 5 groupes et je vais déplacer mes champs un à un dans le groupe qui lui correspondra le mieux possible. Donc, là, je vais arrêter l'enregistrement et je reprendrai une fois où j'aurai fini tout ça pour vous montrer le résultat. Comme ça, ça vous donnera un ordre d'idée de ce que cela donne. Voilà, je vous le dis à tout de suite. Voilà, je reprends vite. Je n'ai pas tout à fait... Je n'ai pas terminé puisque je n'ai pas déplacé mes champs. Par contre, je voulais vous préciser que je vous conseille de créer tous vos groupes avant de déplacer vos champs. Ça vous fera gagner du temps. Donc, là, vous voyez, pour l'instant, j'ai créé mes 5 groupes. Les 5 groupes où il y a 0 champs. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, je vais déplacer mes champs. Donc, je vais en faire un ou deux pour vous montrer. Donc, on retrouve en fiche d'annuaire puisque c'est de là que viennent tous mes champs. Et comme ça, je vous verrai tout de suite. Donc, déplacer. Donc, là, je vais aller dans coordonnées. Voilà. Déplacer le champ. Donc, là, vous voyez, j'ai fait un peu vite, peut-être pour vous. Là, pour prénom, je vais faire pareil. Déplacer et je vais le mettre dans coordonnées. Donc, vous voyez, je clique ici. Il me propose les différents groupes de champs. Coordonnées. Et ainsi de suite. Donc, je coupe la vidéo. Le temps de terminer ça. Et je vous reprends aussitôt. Donc, j'ai maintenant créé tous mes blocs. Enfin, tous mes groupes de champs. Et j'ai donc modifié tous les champs d'emplacement. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, j'avais 5 champs où il y avait 5 groupes par an où il y avait 0 champs. Maintenant, je n'ai plus qu'un. En fait, mon ancien groupe où j'avais tous mes champs. Et donc, j'ai bien, vous voyez, j'ai 8 champs dans coordonnées. Donc, 0 dans fiches annuaires, 2 dans images. Donc, modération, ça, il existait. Présentation 2, réseau social 5 et taxonomie 3. Donc, on a bien créé nos groupes et on a dispatché nos champs dans ces différents groupes. Voilà. Donc, maintenant, vous savez comment faire pour réorganiser vos groupes de champs. Et ainsi, avoir une utilisation plus souple d'ACF. J'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel de vidéo, que je vous invite à liker en allant juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner. Là, vous cliquez sur le pouce en l'air. Ça aidera à la vidéo à mieux ressortir dans les résultats de recherche de YouTube. Et si vous avez l'intention de réaliser des achats concernant WordPress, que ce soit en termes de thème, d'extension ou d'émergement, n'hésitez pas à aller voir les produits que je vous recommande et à cliquer sur les liens affiliés qui correspondent. En ce moment, ça vous permettra de me remercier sans que ça vous coûte quoi que ce soit de plus. Puisque, en fait, je vais toucher une commission sur les ventes réalisées via ces liens. Donc, ça peut être un bon moyen de me remercier ou de me motiver à vous consacrer du temps non rémunéré pour créer tous ces tutoriels vidéo. Eh bien, écoutez, je compte sur vous pour y penser, même si ce n'est pas obligatoire. Mais pensez bien que tout ça, ça prend du temps. Or, comme tout le monde, j'ai des factures à payer. Donc, plus vous serez nombreux à passer par mes liens affiliés, plus je pourrai consacrer de temps à faire de nouveaux tutos et à améliorer leur qualité en prenant plus de temps de préparation. Enfin, voilà, je pense que vous avez compris. Donc, je ne vous embête pas plus longtemps. Allez, ciao, ciao, à bientôt.